Musique Bonjour, je m'appelle Aline Borer, je suis cadre de pôle au CHR Mestionville, mais également coordinatrice du centre de vaccination de l'hôpital de Merci. Je m'appelle Coline Ittinger, je suis cadre supérieur du pôle des maladies du cœur et des vaisseaux et j'assure depuis le mois de janvier la coordination du centre de vaccination de Bel-Air. Musique Répondre aux besoins de santé publique et d'assurer la coordination, mais également le bon fonctionnement du centre de vaccination de Bel-Air. Donc j'élabore des plannings pour le personnel médical et paramédical. Je m'assure de leur présence sur le centre et nous travaillons sur deux lignes de vaccination. Ça consistait donc à réfléchir à l'ensemble des circuits patients, la gestion des flux, des files d'attente, des salles d'attente, mais également penser et organiser tout ce qui était ressources humaines avec la collaboration des professionnels libéraux et hospitaliers, penser à leur formation, penser à la diffusion d'infos. Il s'agissait également de penser à tout l'aspect logistique d'acheminement et sur les vaccins et sur le petit matériel pour arriver à un centre qui maintenant est en capacité de prendre environ 250 patients par jour. Musique Ce que je retiens de cette expérience, c'est l'enrichissement humain car on a dû travailler pour la première fois pour nous au niveau des paramédics avec des professionnels libéraux, donc on a travaillé avec des médecins libéraux et à la fois avec des hospitaliers et ça a été toute la richesse et la dynamique de cette création d'un nouveau service, donc d'une nouvelle équipe. En termes d'équipe, le centre a commencé, nous avons fait appel au personnel médical et paramédical du CHR qui se sont facilement mobilisés et sont venus assurer des vacations dans le centre de vaccination bénévolement. Ils forment actuellement une véritable équipe, nous formons une véritable équipe. Nous avons suivi les directives nationales, avons vacciné les personnes de plus de 75 ans et les professionnels de santé dans un premier temps et ensuite nous sommes montés en puissance, nous avons eu 100, 150, 200 et aujourd'hui nous vaccinons toute la population adulte et les adolescents de 12 à 17 ans. Nous sommes en capacité donc aujourd'hui de vacciner environ 250 patients par jour mais nous avons également en filière parallèle sur l'établissement une vaccination des patients atteints de pathologies cancéreuses ou de pathologies à type de dialyse et également toute la filière de la femme enceinte. Nous avons également un succès sur la vaccination au niveau des professionnels de santé car nous sommes à 70% de couverture vaccinale CDJ-Agent et nous avons également organisé une vaccination de tous les étudiants en santé en stage sur le CHR.